Bonjour à tous, je m'appelle Maud Poulet, je pratique ici à Nice, aussi à Grenoble, où j'ai d'ailleurs fait une conférence il y a deux ans avec les Cigones de l'Espoir. Je me consulte aussi par Skype et par téléphone. Je me diversifie pour essayer de répondre le plus largement possible à tout le monde. Je remercie aujourd'hui les Cigones de l'Espoir, particulièrement parce que non seulement ils offrent une grande diversité de solutions à tout le monde, mais aussi parce qu'ils nous laissent la liberté, nous intervenants, d'être complètement libres de dire ce qu'on a envie de dire. Il n'y a pas de censure et on n'est pas sponsorisé par personne. Donc je trouve que c'est assez chouette de pouvoir exprimer ça librement. Merci. Alors, comme je vous le disais, il y a deux ans j'ai fait une première conférence qui est toujours en ligne et j'ai expliqué à cette occasion les mille moyens que j'ai mis en œuvre pour tomber enceinte. J'ai eu à la fin une petite fille, quand j'ai eu 43 ans, cette petite fille va bien, mais il m'a fallu six ans de persévérance et j'ai tout essayé, je pense, avoir absolument tout essayé. Et à la fin, j'en suis arrivée à faire une formation en hypnose parce que c'est l'hypnose qui m'a permis d'avoir ma petite fille. J'ai aussi changé complètement mon alimentation et c'est en changeant mon alimentation que j'ai eu ma petite fille. C'est en faisant de l'ostéopathie que j'ai eu ma petite fille. C'est en allant me relaxer en faisant de la méditation que j'ai eu ma petite fille. Tout ça s'est expliqué dans la première vidéo, donc je ne vous la refais pas aujourd'hui. Néanmoins, aujourd'hui, je voulais vous parler, parce que ça fait maintenant plusieurs années que je travaille avec des couples, je voulais vous parler de ma façon de travailler, de mon approche. Alors, je me suis rendu compte qu'il ne pouvait pas y avoir de différence entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire qu'on peut aller se faire injecter tout ce qu'on veut dans le ventre, faire la danse du ventre, il ne se passe rien si notre esprit est bloqué. C'est ce que Violaine disait juste avant, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas construire un nid sur un arbre qui est de travers, le nid tombe, vous ne pouvez pas avoir un enfant si vous n'êtes pas en pleine forme, au niveau du corps et au niveau de la tête. Ça me semble une évidence, l'un ne va pas sans l'autre. C'est mon point de vue que je défends, que je défends au cabinet et que j'ai pu observer, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'accueillais des couples qui avaient un parcours extrêmement long de PMA et que quelquefois, juste parce qu'on débloquait au niveau du cerveau, eh bien, ils tombaient naturellement enceintes. Enfin, les femmes tombaient naturellement enceintes. Donc, je trouve que le corps et l'esprit ne font qu'un et qu'il faut travailler dans ce sens-là. Alors, avec qui je travaille ? Je travaille avec les couples. Je reçois en cabinet les couples, c'est-à-dire que, que ce soit des couples de femmes ou des couples hétérosexuels, je les reçois en couple. Je ne conçois pas un travail qui ne soit que la femme qui vienne travailler et faire un... Alors après, s'il faut travailler plus avec l'un ou plus avec l'autre, ok, mais au début, la démarche doit être à deux. Donc, j'accueille toujours les couples. Je travaille aussi avec les personnes qui sont en infertilité idiopathique, c'est-à-dire que moi, je n'aborde pas du tout les questions médicales. Donc, je ne peux travailler que quand il y a un blocage quelque part et que ce blocage, on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc, c'est mon travail, c'est mon approche en tout cas. Voilà, donc, comme je vous le disais, je travaille en cabinet et par Skype. Mes séances durent une heure, une heure et demie et en principe, une seule séance suffit. Et en fait, mon travail est d'interroger l'inconscient. C'est-à-dire que, bien sûr, toutes les personnes viennent en disant « Vraiment, j'ai un souhait très profond de devenir parent. » Mais inconsciemment, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'inconsciemment, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui est verrouillé dans le cerveau. Alors, en plus de mettre le nid en forme par une alimentation correcte, par une hygiène de vie correcte, par un soutien médical, eh bien, il faut aussi que le cerveau aille bien. Alors, le cerveau ne va pas toujours bien. C'est-à-dire que, pour faire un enfant, il faut être 1, plus 1, et ça donne 3. C'est-à-dire que, si un individu dans le couple ne va pas bien, eh bien, l'enfant n'arrive pas. Et il peut y avoir plein de raisons qui font que ça ne marche pas, qu'il y a un blocage. Les raisons sont souvent des peurs. Ça, c'est ce qu'il y a de plus facile. Alors, je vais vous les énumérer. Vous verrez que j'ai reçu en cabinet des gens qui ont des profils assez atypiques. Et quelquefois, on se dit « Non, mais non, ce n'est pas possible qu'on ait peur de ça. » Alors, il y a des gens qui ont peur de tuer leur enfant. Bon. Il y a des gens qui ont peur de vomir devant les excréments de leurs enfants. Il y a des gens qui ont peur d'être une mauvaise mère, un mauvais père. Et de ce fait-là, je rappelle que ce sont des peurs inconscientes. C'est-à-dire qu'a priori, on ne sait pas que c'est ça. Après, il y a des gens qui ont peur parce qu'ils sont handicapés et qui se disent qu'ils ne seront pas à la hauteur, qu'ils n'arriveront pas à gérer leur enfant. Eh bien, ils y arrivent très bien. Ceux que j'ai reçus y arrivent très bien. Donc, le handicap n'est pas incompatible avec la fertilité. Souvent, les femmes ont peur d'accoucher. Pourquoi ? Parce que dans les histoires de famille, il y a eu des morts à la naissance, parce qu'il y a eu des histoires qu'on nous a racontées qui étaient absolument horribles, que c'est dans l'inconscient des femmes d'avoir ces histoires terribles d'accouchement douloureux, parce qu'on enfontera dans la douleur pour la plupart d'entre nous. Non, non, maintenant, ça ne marche plus comme ça. Mais c'est inscrit quelque part dans notre inconscient. Et puis, il y en a qui ont peur des hôpitaux, qui ont peur des seringues, et que cette peur-là fait que ça crée un blocage, tout simplement. Alors après, il y a toutes les blessures personnelles. Alors, celles-là, elles sont plus ou moins gaies, elles sont plus ou moins compliquées. Généralement, si vous avez eu ces blessures-là, vous avez fait un travail avec un psychologue, vous vous êtes fait accompagner, parce que c'est nécessaire, c'est-à-dire tout ce qui est des blessures personnelles de l'enfance, l'inceste, ou quand on a connu un viol. Il y a aussi les avortements, qui ont été nécessaires dans une vie, mais qui n'ont pas forcément été bien vécus. Les deuils, le deuil d'un parent, le deuil d'un enfant, les deuils, ça entraîne un blocage. Il y a aussi les séparations qu'on peut avoir vécues difficilement avec un ex, c'est-à-dire que dans une autre partie de notre vie, on a eu une relation de couple qui s'est mal terminée, et ça entraîne une peur de s'engager. Alors ça aussi, ça fait partie des choses inconscientes, mais qui font que si on ne s'engage pas, un enfant, c'est s'engager quelque part. Et si tout seul, on est un peu fragile, eh bien l'enfant ne vient pas. Et puis, quelquefois, sans rentrer dans une polémique trop compliquée, il y a les enfants du conjoint qui sont là et qui créent des complications, ou nos propres enfants en tant que mères d'une autre histoire, qui peuvent aussi entraîner des complications. Toutes ces choses-là, quand elles sont conscientes, quand vous en avez conscience, je vous invite à aller vous faire aider, parce que ça peut être des freins, et faire accompagner par des psychologues ou des gens qui vont vous accompagner dans cette démarche. Mais, quelquefois, on ne sait pas que ça peut être ça. Alors après, dans les choses que j'ai aussi souvent rencontrées, c'est des gens qui travaillent trop. Des histoires de carrière. Vous savez, si je m'arrête maintenant pour être enceinte, ce n'est pas le moment. Ce n'est jamais le moment. Ce n'est pas le moment, parce qu'il y a mon chef, il y a des responsabilités, on lance un commerce, on recommence ses études. Ce n'est pas le moment. Et, bizarrement, on pourrait dire, mais si, je peux être enceinte. Il y en a d'autres qui ont été enceintes et qui ont mené des carrières complètement fabuleuses. Oui, mais pour certaines, ça crée des blocages. OK ? Et puis, il y a aussi les loisirs. Ça m'est arrivé de rencontrer des couples et de me dire, là, objectivement, ils ne sont pas prêts. Ils préfèrent aller faire du ski. Ils préfèrent aller voir leurs copains. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment dans leur vie. Alors, ils essayent. Alors, ils ne sont pas forcément dans des processus de PMA, comme vous pouvez l'être. Mais bon, il y a ces blocages dont on n'a pas forcément conscience. Et c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. C'est des blocages inconscients. Et puis après, il y a tout ce qui est charge de famille, c'est-à-dire un parent qui ne va pas très bien, un engagement politique, un engagement associatif. Des études qu'on reprend, toutes ces choses qui prennent la tête et qui font qu'on n'est pas forcément disponible. Voilà. Ensuite, je vous disais que pour faire un enfant, il faut être 1 plus 1 pour faire 3. 1 tout seul, en pleine forme, disponible, un homme disponible, une femme disponible. et puis aussi, il faut que le couple soit fort. C'est-à-dire que le couple en lui-même, effectivement, comme le disait Violaine, traverser toutes les épreuves de PMA, oui, c'est compliqué. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça peut faire mal. Ça peut être fatigant, ça chamboule hormonalement, ça crée des tensions dans le couple. Tout ça, on le sait, vous n'avez pas forcément été entendus dans vos épreuves, mais c'est une réalité que toutes les femmes vivent dans leur corps. Tous les couples, tous les hommes vivent avec les femmes qui sont plus ou moins disponibles. Donc, dans la relation de couple, il y a la relation physique qui doit être harmonieuse. Et quelquefois, il y a lassitude, infidélité, tout ça, ça existe, ça fait partie des choses qui existent. Il peut y avoir, dans les choses inconscientes, un manque de confiance en l'autre. C'est-à-dire, on ne sait pas si ça sera une bonne mère, si ça sera un bon père, si à deux, on sera assez fort pour accompagner l'enfant, si on sera assez riche, parce qu'il y a des tensions au niveau professionnel, parce qu'on se demande si... Ou il peut y avoir des jalousies inconscientes de l'un qui gagne plus que l'autre. Tout ça, ça paraît complètement superficiel quand consciemment, on cherche à avoir un enfant. Et pourtant, tout ça, ce sont des micro-blocages qui font que, eh bien, du côté esprit, ça peut empêcher une fertilité. Voilà. OK ? Alors, il y a aussi, et là, c'est le poids de la famille, la pression de la famille pour que tombe enceinte, la pression des copains, la pression qu'on se met soi-même, les pressions religieuses aussi, la honte qu'on peut ressentir de ne pas avoir d'enfant par rapport aux autres. Et puis, il y a après toutes les histoires de famille, tout ce qui est transgénérationnel, qui sont des histoires qu'on a héritées, nous, en tant que femmes, de nos arrières-grands-mères, de nos grands-mères et autres. Bref, tout ça fait que j'en ai sûrement oublié, même si j'ai essayé de vous présenter des blocages de façon la plus exhaustive possible. Donc, moi, je travaille donc sur tous ces blocages, je les interroge, je lève les blocages, j'ai pour l'instant plutôt de bons résultats. Si je pouvais vous assurer 100% de réussite, j'adorerais, je ne peux pas. Mais, je suis vraiment contente depuis que je travaille de dire qu'il y a des choses qui se passent et que ça devient une belle aventure de comprendre qu'on doit être en forme physiquement et on doit être en forme psychiquement pour être prêt à accueillir la vie. Voilà. Merci pour votre écoute. Au revoir. Merci.